En fait, Jocolab, c'est actif sur 12 pays et a 9 espaces dans 9 pays, en fait, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Burkina, Maroc, Gambie, Sénégal, enfin voilà. Jocolab, en fait, est né au Sénégal en 2010, le 10 octobre 2010, donc le 10-10-10, une date qui parle aux geeks, en fait, qui est reliée au 42 de Xavier Niel, petit clin d'œil pour ceux qui se reconnaîtront. C'est une initiative privée, à but non lucratif, qui rejoint, en fait, qui a été lancée en même temps que la cantine, que Hayob au Kenya et donc différentes initiatives, 700 pionniers dans le monde. Tout à l'heure, l'AFD nous disait qu'on a 300 espaces aujourd'hui estimés en Afrique. On n'en avait que deux à l'époque, Hayob et Jocolab. Et donc, cette initiative assez intéressante, Jocolab, c'est quoi ? C'est un écosystème de l'innovation ouverte, donc c'est un espace, d'abord un réseau d'espaces d'innovation, donc effectivement, aujourd'hui, sur 9 pays, 3 pays à l'ouverture en préparation, le Tchad, l'Angola, Madagascar, un partenariat avec le Botswana. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on commence à sortir aussi des espaces classiques francophones. L'Internet n'a pas de frontières. Et en fait, Jocolab, c'est aujourd'hui plusieurs centaines d'entrepreneurs qui sont en réseau à travers ces espaces-là et à travers Internet, donc des réseaux physiques, une dynamique virtuelle. C'est donc une communauté d'entrepreneurs qui partage surtout des valeurs d'ouverture et de collaboration. Jocolab est inspiré par le monde de l'open source, le monde des hackers, donc une approche très organique, une approche très flexible, agile, ouverte. Et donc, en fait, c'est quoi Jocolab ? Ce sont des entrepreneurs qui s'engagent, qui ouvrent des hubs et qui se mettent dans le réseau, comme Philippe-Marie Coffey, qui a le hub d'engrais en Côte d'Ivoire, qui est avec nous, avec d'autres entrepreneurs qui viennent s'engager à leur côté, comme Guylaine, où on a Laura Maclet, aujourd'hui, qui est sur Jocolab France, et d'autres entrepreneurs. On a de nombreux événements, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on développe un écosystème, finalement, qui est favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation. On structure et on accompagne, en fait, les communautés technologiques qui sont le fondament. Si on n'a pas de capital humain, on n'aura pas d'économie numérique. Et si on n'a pas d'entrepreneurs, on n'aura pas de croissance, ni d'entreprise, ni d'emploi créé dans l'économie numérique. Et donc, il est important de travailler sur toutes ces échelles-là. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas le faire seul. Les institutions ne peuvent pas le faire seul. Il faut que tout le monde s'engage. Et en fait, on est peut-être la seule initiative privée qui s'est engagée dans ce chemin-là, en disant, aujourd'hui, on est tous face à des défis. Ces défis sont mondiaux, donc notre ADN est mondial. Il faut qu'on y réponde tous ensemble et donc qu'on crée un réseau comme ça pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 membres dans le monde, réunis via le net. Et donc, il nous faut aussi utiliser ces outils-là. Mais c'est aussi un action tank qui est actif, indépendant et qui développe des approches innovantes liées aux défis de demain. C'est, par rapport à la gouvernance, Samabat, une plateforme qu'on a lancée en 2012 au Sénégal, qui était la première plateforme participative de monitoring des élections dans le cadre d'élections africaines. C'est dans la santé, SIG Santé, un système de cartographie participative qu'on a lancé au Sénégal pour permettre d'impliquer, donc dans une démarche d'innovation ouverte, aussi bien des citoyens, des professionnels de la santé, des ONG et autres, à contribuer à élaborer une carte sanitaire du Sénégal. C'est, dans l'éducation, un projet de Joko Kids qu'on a lancé pour former à la créativité. Et donc, on lance des Kids Labs, un premier à Dakar, à Zyganchor, d'autres à venir au Cameroun, au Gabon et dans d'autres pays. En relation avec la France, puisque Laura Maclet qui pilote ce projet est basé à Paris, et donc aussi dans une dynamique toujours participative, où les différents pôles s'enrichissent, mais c'est aussi l'agriculture, où nous lançons un pôle agri à Zyganchor sur 8 hectares, au Cameroun sur 200 hectares. Et la FinTech, dernièrement, où on travaille avec la Société Générale et son laboratoire d'innovation, a trouvé et élaboré peut-être des pistes pour la banque de demain. Cette dynamique est extrêmement importante quand on se met dans une approche qui doit être bienveillante. J'insiste sur ce terme. Qu'est-ce que nous avons fait avec la Société Générale ? On parle d'un écosystème. L'écosystème ne doit pas être prédateur. L'écosystème doit permettre à chaque élément de cet écosystème de vivre, de se développer et d'avoir finalement un tout qui est harmonieux et qui peut se développer. Qu'est-ce qu'on a fait avec la Société Générale ? C'est que les programmes qu'on a lancés avec eux ont permis, donc on a lancé un hackathon pour identifier des idées proposées par des startups africaines pour réinventer l'expérience client en agence. Et les structures qui ont été identifiées ne sont pas juste récompensées avec une grosse approche communication festive, mais au-delà, les trois startups, une ivoirienne, une sénégalaise et une qui est entre le Sénégal et le Bénin, sont accompagnées par le laboratoire pour implanter au sein de la Société Générale la solution qu'ils ont proposée. Cette solution, ils en restent propriétaires. Ils sont accompagnés pour interagir avec un grand groupe, parce que là, on parle de petites startups, deux, trois personnes, qui se retrouvent prestataires dans un grand groupe international. Selon la réussite, en fait, ce projet peut s'étendre sur toute la Société Générale. On voit bien que là, on a créé un pont entre des startups et un grand groupe. Et derrière, on a peut-être créé la future PME qui va avoir un impact assez fort dans la FinTech. Certains, d'ailleurs, on est en train de voir, leur solution va peut-être même s'exporter sur l'Europe de l'Est ou d'autres pays. Donc, on voit bien là, comment aussi, on peut créer une démarche moins prédatrice et plus dans une dynamique de bienveillance développée. Dernier message que je voudrais passer, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On nous a dit, on est passé de 1 à 300 espaces. Mais on mélange un peu tout. On a toute une dynamique institutionnelle, très classique, avec les incubateurs, les centres de recherche et les choses qui étaient déjà là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? C'est ce ferment. Et je pense qu'on a toute une richesse de jeunes, de gens qui veulent faire des choses d'entrepreneurs. Quelque part, le secteur privé est très jeune. Et ces entrepreneurs commencent à lancer des espaces, faire des choses aussi petits soient-ils. C'est une énergie qu'il faut arriver à capturer et à accompagner pour la rendre vertueuse versus la bloquer et peut-être aller vers quelque chose qui va être plus disruptif. Donc, accompagnons, croyons aux talents africains, bâtissons ensemble une économie numérique mondiale. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada